Le décès de François Zéritier qui a voté pour elle, il faut le souligner, elle a fait un véritable travail sur un thème qui me touche particulièrement beaucoup, c'est ce thème sur lequel je communique moi-même sous l'expression bordilienne, la domination masculine. Bon, c'est ce qu'elle appelle, elle, dans son jargon, la valence différentielle du féminin. Mais au-delà de ce jargon, nous parlons bien de la même chose. Nous parlons d'une liberté plus grande de ceux qui sont en position de faiblesse, de vulnérabilité à l'égard des dominants. Nous parlons bien de ce grand sujet de préoccupation de philosophie morale qu'est la domination et la violence de certains modes de domination. Donc nous sommes d'accord sur le diagnostic et là je crois qu'il faut rendre hommage à François Zéritier d'avoir maintenu cette grande question de la violence à l'agenda des préoccupations de nos universitaires, de nos anthropologues au plus haut niveau. On pourrait ne même pas en parler. Bon, on en parle. C'est une femme qui en parle et la question est donc là. Elle est à l'agenda, ce qui est tout de même énorme. Parce qu'évidemment, l'un des moyens que les dominants utilisent pour masquer leur domination et la faire passer pour naturel, c'est le silence. Le meilleur moyen de naturaliser la domination, c'est de la terre. Bien, donc, premier hommage. Mais cet hommage, je le dirai tout de suite et sans détour, cet hommage que je lui rends est nuancé parce que François Zéritier n'a pas su voir qu'un certain nombre d'arguments en faveur de la libération des femmes sont en fait beaucoup plus ambiguës qu'elle ne l'a dit, sont ambiguës et elle ne l'a pas dit et elle ne l'a pas vu. Je vais prendre un exemple très concret, celui, l'exemple central, sur lequel elle a elle-même beaucoup insisté, non seulement en tant que scientifique, mais en tant que militante, la militante qu'elle a été, ce dont il faut aussi lui rendre hommage. Elle a veillé à ce que son travail ne reste pas simplement, je dirais, enfermé dans des livres ou entre les murs du Collège de France, elle a su s'impliquer dans la société civile afin de faire progresser dans la société, contribuer à la progression dans la société des thèses qu'elle défendait en tant que scientifique. Mais elle n'a pas vu l'ambiguïté, par exemple, de la contraception. Il est clair, je résume son argument, il est clair que la contraception a été dans les années 70 un moyen par lequel les femmes ont repris la possession et le contrôle de leur corps. Il est clair que la maîtrise de la fécondité par les femmes elles-mêmes au moyen de la contraception chimique a été un instrument de leur libération. Oui, oui, mais François Zéritier n'a pas parlé et Dieu sait pourquoi. Du fait que ces contraceptifs chimiques ont un coût exorbitant en termes de santé, ce sont des perturbateurs endocriniens qui, comme tels, ont une responsabilité dans un certain nombre de pathologies dont les femmes se plaignent couramment en consultation, comme le savent tous les praticiens de médecine chinoise, naturopathie, etc. Pourquoi Françoise Zéritier n'a-t-elle jamais parlé du coût sanitaire de cette libération sur les femmes elles-mêmes ? Parce qu'en dissimulant l'impact sur la santé, le coût de ce moyen de libération pour les femmes elles-mêmes, évidemment, elles occultent le fait que ce sont les femmes qui payent seules le prix de leur libération. Socialement, ce sont les femmes qui assument le coût sanitaire. Je veux dire que ce sont elles qui ont à payer dans leur corps les conséquences de cette libération. en développant tout un tas de pathologies qui sont liées à la consommation de ces contraceptifs. Vous allez dire, mais c'est normal. Elles prennent des contraceptifs pour se libérer. Eh bien, ce n'est pas si normal que ça si on s'avise que les progrès de la médecine permettent de partager ce risque entre hommes et femmes. Je veux dire que les hommes pourraient prendre des contraceptifs. Mais les hommes ne prennent pas ce risque. Les hommes ne consomment pas ces contraceptifs. Vous me direz, ils perturbent leur système endocrinien de mille autres manières, par toutes sortes de plaisir, que sont notamment la viande. Puisqu'ils sont de plus gros consommateurs de viande qui condiennent des endotoxines, etc., qui sont préjudiciables aussi à leur système endocrinien, qui sont préjudiciables à leur santé, d'une manière générale, puisqu'ils meurent beaucoup plus tôt que les femmes. Mais enfin, ils ne prennent pas des contraceptifs. Donc, ils refusent de partager le risque. Et ça, c'est une question qui pêche, je dirais, par son absence dans le travail de François Zéritier. Là, il y a une zone aveugle en termes de morale, puisque François Zéritier se préoccupait de morale en tant que militante. Là, il manque une grande question morale, celle du partage du risque. Cette grande question n'étant pas posée, il est évident qu'elle fait le jeu de la domination masculine, qu'elle contribue à prolonger la domination masculine sur les femmes, même si cette domination a reculé. En Occident, nous sommes d'accord. Par ailleurs, il faut aussi remarquer que cette contraception est un moyen pour les hommes aussi de continuer à jouir du corps des femmes sans obstacle. Puisque, évidemment, cette contraception permet aux femmes de maîtriser leur fécondité, mais elle permet aussi, du coup, par la modification des comportements, par la libération, disons, des comportements sexuels des femmes, elle permet aux hommes de jouir plus commodément du corps des femmes. On pourrait finalement faire de cette contraception de ce point de vue-là un argument en faveur de la continuation de la domination des hommes sur les femmes. Je crois que, dans le climat de harcèlement sexuel qui défraie les médias en ce moment, je crois que cet argument de la contraception doit être reconsidéré. Il n'est pas sûr qu'un certain nombre de femmes qui sont abusées sexuellement le serait tout aussi facilement si elles n'avaient pas, elles ne consommaient pas ces contraceptifs. Si ces femmes ne prenaient pas de contraceptifs, il y aurait un risque de grossesse beaucoup plus important, un risque que les hommes pourraient avoir à payer, qui pourrait se retourner contre eux, qui pourrait constituer une preuve de leur violence et ce risque évident et bien gênant pour les femmes elles-mêmes, je crois les aurait peut-être rendu plus vivaces, plus déterminés dans leur refus à l'égard de ces harcèlements, de ces abus sexuels qu'elles subissent de la part des hommes et qu'elles acceptent parfois finalement pour des raisons bien compréhensibles, elles acceptent parce qu'elles finalement, elles peuvent se permettre de prendre ce risque vu qu'elles prennent des contraceptifs et elles le prennent parce que elles ne veulent pas se priver d'une possibilité d'avancement dans leur carrière, elles savent que ce consentement au plaisir des hommes est le moyen pour elles d'ouvrir les portes de leur carrière professionnelle. Voilà, tout l'enjeu est là et les choses seraient effectivement très différentes et finalement on voit que la contraception qui a fait reculer la domination masculine d'un certain côté permet à cette domination masculine de se renforcer de l'autre on l'a chassée par la porte elle revient par la fenêtre donc il y a un problème je ne fais que l'ébaucher mais il y a un véritable problème qui a été complètement inaperçu qui est passé complètement inaperçu dans le travail de François Zéritier alors j'avoue que je n'ai pas tout lu mais je reste ouvert à vos remarques si vous connaissiez les pages ou les notes de bas de page dans lesquelles François Zéritier aurait pu évoquer ce problème ce problème qui je crois mérite bien plus que quelques notes de bas de page et bien si vous avez des informations à ce sujet dans son travail n'hésitez pas à à corriger à fustiger mon ignorance je vous souhaite une belle journée et une vigilance sans faille un sens du jugement critique sur toutes ces questions de la domination qu'elle soit masculine ou autre à très bientôt